hello tout le monde comment allez vous je m'appelle hélène pour les personnes qui sont nouvelles ici bienvenue sur la chaîne pour les personnes qui sont de retour bienvenue est-ce que je suis au centre pour les personnes qui sont de retour bienvenue sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos n'oubliez pas de commenter mais aussi de laisser vos suggestions que je puisse avoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne alors aujourd'hui la vidéo est sur ma coiffure a fait manipulation je transforme des fois en coiffure protectrice en la mettant dans un chignon donc j'ai fait cette coiffure ci ce sont des nattes collées devant fin moitié nattes collées nattes libres et des nattes libres derrière donc je me retourne pour vous montrer voici ce à quoi ça ressemble donc en temps normal je pense que ça m'aurait pris peut-être 4 à 5 heures ou plus enfin je sais plus ça m'aurait peut-être 6 heures mais j'ai divisé ça en trois jours donc j'ai fait ça quand je puisse regarder en fait parce que quand je sais quand les photos les dernières photos les premières photos on n'a qu'à regarder donc la première fois que j'ai fait ça c'était le 13 mai donc vendredi 13 et j'ai fini de faire la coiffure dimanche donc trois jours et tout et donc je me suis dit d'abord avant de faire la coiffure là je me suis dit tu sais quoi je suis fatigué d'être avec mes deux couettes mais deux nattes parce que toutes les façons l'été arrive il fait déjà chaud la majorité des jours il fait déjà chaud et je ne veux pas me retrouver avec mon afro libre et tout ça je veux une coiffure que je vais garder pendant trois semaines et je pense que la prochaine fois que je vais je pense que quand je vais je vais défaire ça le 4 juin qui est oui je n'ai fait ça le 4 juin pour faire une autre coiffure à fait manipulation parce que là je pense que vu que c'est l'été l'entente est ce que l'été commence quand le 21 juin oh oh dans un mois donc vu que l'été approche je me dis ok pourquoi ne pas profiter de cette période si pour faire mes coiffures à faire manipulation et je toutes les façons je vais continuer à faire des coiffures à faire manipulation jusqu'à la fin de l'année parce que je veux vraiment protéger mes pointes et retenir un peu de longueur quoi en fait donc voilà pourquoi et j'ai fait j'ai fait des nattes sont les nattes je les ai commencé en nattes et j'ai fini par dévaluer parce que c'est plus facile à moi pour le take down c'est plus sincèrement pour défaire mes cheveux donc c'est un peu ça sinon voilà un peu voilà un peu ma coiffure je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment je prends soin de ma coiffure je vais aussi vous montrer quelques clips parce que j'ai j'ai filmé quelques clips ici et là de sur comment je fais ça mais j'ai fait une heure de débutante en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé j'ai commencé par derrière donc j'ai fait les nattes du côté sur le côté gauche ensuite sur le côté droit et vu que là c'était divisé le devant est divisé en deux j'ai commencé ici donc j'ai fait cette partie ici et ensuite j'ai fait cette partie là pour finir ici et quand j'ai je suis arrivé vers le milieu là il n'y avait pas trop d'espace qui restait donc j'ai vraiment c'était de ce choix donc mais j'ai quand même pu le faire j'ai quand même pu le faire que je que j'avance pour vous montrer un peu plus comment c'est et si vous avez vu ma photo en barre en sur le c'est difficile aujourd'hui si vous avez vu ma photo sur l'anglais communauté vous allez voir que mes temps était catastrophique mais là je pense que ça pousse un peu vous pouvez voir c'est petit tout petit tout devant là mais ça pousse ça pousse ça en devient comme avant je suis quand même contente parce que ou je veux pas je vais pas être là avec des tombes des garnis tout ça vous imaginez une personne qui prend son de ses cheveux naturel créé puis un moment ça ça arrive des fois n'arrive pas à tout le monde mais ça m'est arrivé donc mais je suis là en train de remédier à ça donc voilà un peu ou sinon quoi je pense que c'est tout pour le moment et on se voit la prochaine vidéo bye bye